Backstreet, la vidéo, c'est beau ! C'est la finale de Koh Lanta, et on est vraiment à fond avec Monsieur Poul. Wouh, ah là là l'ambiance tout le monde ! On est à fond, Moundir c'est la première fois qu'il est dans le carré final. Cette lumière est vraiment magnifique, on est vraiment bien. On est à l'hôpital. Voilà, Moundir a dit, c'est quoi ? Il a dit, la première fois que je suis au carré final, machin, élémentaire mon cher Parker. Mais je pense que c'est pour la rime. Mais c'est pas les jeux Parker élémentaires, un jeu Parker. C'était pas une pub comme ça, dans le passé ? Je sais plus. On va regarder la finale, et ça va être long. Parce qu'à chaque fois ils font durer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi ton pronostic ? Moi je pense que Moundir, il... Non, non, du médecin, rapport à ta tumeur ! Eh bien écoute, c'est sûrement au cerveau. Ça y est, c'est l'orientation. Alors qui va être éliminé à l'orientation ? Euh... Moi je pense que c'est... Qui avait trouvé les colliers... Bah c'est Philippe, il est nul Philippe. Non mais qui avait trouvé les colliers d'immunité ? Martin. Martin et Théura. 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 Théureêtre. Ouais. Ouais, mais non... Ah ouais, tu réfléchis beaucoup quand même ! Parce que Martin, du coup, ça veut dire qu'il a de la chance. Philippe, il l'avait eu. Non, Philippe, il avait volé à une meuf. Et après, il lui avait rendu. Ah oui, c'est vrai. Et après, il pleurait. Et après, il a été éliminé. Ha ha ha. Bon bah alors, moi je dis, il y a Martin, Philippe. Et j'arrive pas à savoir entre... Entre Moundir ou Michel. Laurent, il est un peu nul. On dit... Eh, vas-y. Dis plusieurs non. Et je mettrai celui qui est éliminé après. Ah oui, d'accord. A ton avis qui va être éliminé ? Moi je pense que c'est... Moundir. Qui va avoir... Qui va gagner la... Non, qui va perdre. Qui va perdre. Qui va perdre. Ah, on verra. Bravo. Bravo, c'est les nuggets. C'est les nuggets. Cette finale de Koh Lanta est palpitante. Que de retournement de situation. On a du mal à suivre. Quand je te dis que Phil, c'est une burne. Que tellement d'agitation d'un coup. Bah oui, non mais voilà. Putain, l'accent normand de ouf quoi. Ah bah là, il n'y a plus personne. Du coup, mais j'y retournais quoi. Tout le monde lâche la chouche. Alors bon. Il a pris un abonnement de 12 mois à chouche. Allez. Chez chouche. Il a bien fait de garder son bâton parce qu'on sait jamais. C'est un bâton à mesure. C'est un bâton courbé. Tu sais pourquoi il a un bâton ? C'est parce qu'ils sont quatre et lui c'est Donatello. C'est qui ? Ah putain mais les deux frères ennemis, ils sont encore sur le même truc quoi. Pourquoi c'est les frères ennemis ? Parce qu'ils sont hyper potes et en même temps, ils se sont éliminés l'un l'autre une fois et tout. Ils sont sortis avec Phil tous les deux. Ouais. Toujours à un moment, ils se mettent tous à craquer et ils pleurent. Je veux dire ça. C'est vraiment la limite où tu sais l'âme humaine est brisée. Il a le mot de dire. Oui mais là le mot de dire il pleure pour rien parce qu'il croit avoir la liane et c'est pas la liane quoi. Putain. Bingo. Bingo. Eureka. Déjà il a dit bingo et ensuite Phil a trouvé un truc. Si j'y arrive, regardez, votre papa il est allé plus loin qu'en 2012. Petit baiso. Petit baiso. Mais c'est le premier à trouver le truc quoi. Je l'avais dit. Ah oui. C'est vrai. Philippe. Parce que maintenant qu'il a trouvé le truc, il faut qu'il aille voir ce que le truc bleu ça signifie. Donc dit c'est pas dans le nord, le nord-est, le sud-sud-ouest. Ah il dit presque quoi. Presque mais des fois c'est le moment où les mecs ils galèrent un peu quoi. Y'a pas le E. Y'a pas le E sur la boussole. Y'a pas le E. Il n'est pas aidé quand même. Il avait dit qu'il savait pas se servir d'une boussole. Ah putain. Il avait dit. Mais en fait je crois que je saurais pas non plus. Moi non plus mais dire je sais pas où est le E. Quand t'as le N, c'est quand même chaud quoi. Parce que je suis d'accord que... Non mais c'est sur sa boussole ça doit pas être écrit je pense. Mais oui mais même. T'as le N. Il est à droite. Ouais c'est vrai. Je vais arrêter de le défendre. Mais il est passé à côté c'est ça qu'on a vu. Le cadreur était là et il a zoomé. Le cadreur a zoomé. La caméra il a filmé le film. Là c'est il est intelligent c'est. Phil s'agace. On dirait un prénom et un nom. En plus il s'éloigne quoi. Putain il a mis la souche dessus. C'est Martin il avait dit allez. C'est moi j'avais dit après ça. Martin. Il cache quand même la souche avec des tonnes de bout de bois par en dessus. Où on voit que c'est un humain quand même qui a posé les bouts de bois. Ouais mais tu sais dans ces moments là tu regardes partout. Tu sais t'es peut-être que t'es moins regardant. Peut-être. Je pense pas que tu vas mettre en montage ça. Tu juges tu vois sur ton petit canapé de bourgeois. Mais si t'avais les pieds dans la... C'est vrai que mon canapé de bourgeois. Acheté avec les ventes des DVD de nerds. C'est donc un canapé qui coûte 12 euros. Martin est sur les poteaux. On a pas mangé non. Il a fait son entrée avec des nuggets. C'est ta passe. Denis Brugnard il a des questions de con quand même. Est-ce que le fait que vous sachiez vous servir d'une boussole vous a aidé ? Euh oui. Est-ce que le fait que vous ayez deux jambes et pas un skateboard à la place des jambes vous a aidé ? Bah oui sur la plage oui. Ah. Il a fait péter les pétards. Mais ça veut dire que là il y a ça puis les poteaux quoi. Ça veut dire qu'ils vont nous faire des tonnes de vidéos de rappelez-vous avant les poteaux quoi. Pfff. Ouais et après il y a en plateau aussi non ? Oui il y a en plateau aussi. Oh c'est chiant vu on arrête. fil caché dans les arbres Te cache pas je t'ai vu Putain Moundir il va la trouver direct Et ça va lui faire même chose qu'en 2012 Il va en retrouver Deux hommes pour un même cylindre C'est le nom d'un porno Ils courent tous les deux côte à côte Pour trouver la même balise A quoi sert son putain de bâton Dites le moi parce que ça m'énerve Tape Moundir Phil qui a peu de dignité décide de le sucer Non mais je pense qu'ils savent pas se servir d'une boussole tout simplement Putain ça se joue entre Moundir et Phil quoi Je l'avais dit que Laurent il l'avait Oui tu l'avais dit Laurent Le lion Mais pourquoi non Il avance en faisant le lion et il rate le truc en tapant Non mais n'importe quoi Allez 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 regarde il l'a Il vient de regarder putain il vient de regarder là où il est Non il a musée quand il est en plus le cadreur il s'envoie avec les zooms Il fait ça avec ton bâton mec ça fait une heure qu'il a un bâton dans les mains Mais oui je te dis que ça pourrait s'envoie Ah 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 il a marché dessus Il vient de marcher sur le cylindre il est maintenant en force dégagé Non mais attends c'est quoi je pense que le cadreur Il cadre exprès le cylindre pour montrer qu'il est là à l'autre Parce que je pense que le cadreur ça fait deux heures qu'il est comme ça sous le cagnard Vraiment il doit être comme ça Il en a marre ? Non non Moundir va pas trouver par hasard Phil mais tu mérites Franchement il mérite Ha 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 Ah le monteur nous a bien baisé Ah le monteur nous a bien baisé Il a mis la musique pour nous faire croire comment dire il l'avait vu Et puis non Allez là Là Il marche dessus Mais est-ce qu'à un moment Quand il trouvent pas Il y a des gens qui disent Bah euh On arrête Genre est-ce que s'il fait nuit et il les laisse Il les fallait une année Ah il avait dormi Je crois qu'ils avaient fait un truc qu'ils avaient repris le lendemain Si 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 possible Encore des feuilles, le mec il a un bâton, il ne ratisse rien quoi Ils l'ont pas enterré quand même Et Phil qui dit, ils l'ont pas enterré quand même Et ils mettent la musique qui fait l'humour Ca veut dire que ça fait longtemps Il est assis devant désormais je le trouve pas Ah Phil Allez Phil Putain Moundir Moundir il est dégoûté Moundir il a Il a fomenté Il a tellement fomenté Moundir Pour rien Alors qui gagne sur les poteaux ? Martin ? Laurent ? Allez, on va pleurer pour le petit Bézo Sois fiers Et en plus Je l'ai eu pour de vrai cette année Il mérite Moi aussi mais il mérite Et M. Poulpe il a fait de la devin Il a dit que quand Denis Brunard il va arrêter Koh Lanta C'est Moundir qui va présenter Koh Lanta Croyez moi, croyez moi Et il s'en foutra de gagner sur les poteaux Il aura le salaire Nous avons commandé japonais à 20h Il est au service Voilà Merci le Japon hein Bonne publicité Ouais mais c'est loin Voilà Il parle de sa mère Et donc Il va pleurer Et voilà, super Mais on est d'accord que la finale de Koh Lanta Il y a un gros truc cool au début Après il y a un truc cool à la fin Et entre temps il y a deux heures de rien quoi Quoi ? T'as des baguettes ? Non j'ai pas des baguettes T'as des baguettes ? T'es dans chaque épaule Oh la madre il est remis Oh la madre il est remis Oh la madre la baguette Car il rentre du moment où il leur parle comme ça Denis Je suis sûr qu'il y a la prod Il lui dit alors ? T'en as fait chier les combien ? Aucun Putain Denis Ah il pleure Il l'a eu 30 secondes Déjà à l'épreuve des poteaux là Et il n'y a pas eu les souvenirs Bah c'est cool hein Si Phil est demi finaliste Il est obligé de gagner Le problème c'est que Laurent et Martin Il y a des chances qu'ils choisissent quoi On j'ai pas compris Bah Phil Phil c'est le mec Il s'est engueulé avec personne Ah donc tout le monde l'aime bien Tout le monde l'aime bien Donc tout le monde va voter pour lui Tu vois en se disant Bah c'est un moindre mal Et puis de toute façon il a son fils Ok Hashtag Poteaux mythiques Tu me demandes pourquoi Tous les participants de Cantor Ils veulent faire les poteaux Mais c'est parce qu'après il y a l'argent Pourquoi ? Bah s'ils gagnent les poteaux Ils gagnent de la thune Oui mais l'épreuve elle est ultra relou Bah oui mais c'est juste qu'à arriver sur les poteaux Ca serait être marqué au fer blanc dans le cul Tous ils voudraient être marqué au fer blanc dans le cul pour gagner Parce que moi tu dis Ah j'aimerais trop gagner Koh Lanta Tu dis pas Ah j'aimerais trop faire les poteaux Ouais mais c'est une manière de dire que T'aimes pas tant l'argent que ça C'est pas possible C'est surtout Tu veux rester jusqu'à la fin Bah toi tu veux pas faire les poteaux Tu veux gagner Koh Lanta Voilà Ouais voilà Martin t'es le mec qui pourrait gagner On a beau temps hein ? Ouais on a beau temps C'est génial c'est une conversation De petits vieux sur des poteaux au milieu de l'océan quoi On va vous donner des chapeaux Car on a peur que vous ayez une insolation Et d'être obligé d'arrêter Koh Lanta La cleillette est énorme C'est la première fois de ma vie que j'entends le mot cleillette Oh hey La murenne Mais avant c'était pas eux qui ont enlevé la cleillette Yes papa Parce qu'il le dit plus yes papa Mais yes papa Mais non C'est Martin Et c'est Martin qui choisit qu'il va en demi-finale avec lui Martin Il va prendre l'orange Il va prendre l'orange je pense ouais Bah c'est pas des poteaux Où on va s'en souvenir pendant 12 000 ans Non c'était un peu du genre Et Martin je voulais qu'il gagne Il est parti il est revenu il a gagné je suis fier Laurent qui comprend pas Laurent qui comprend pas Mais alors pourquoi il dit ça ça change rien à l'amitié Il est pas mis avec Phil Ah Phil il a envie de pleurer Ah oui mais parce que Phil il est arrivé en second Il s'est dit que par logique il allait le prendre quoi On s'en bat les couilles des souvenirs Franchement On les a vu les Koh Lanta quoi Regarde les souvenirs On avait mangé de la bolognaise T'as pas le droit poulpe Tout à l'heure t'as dit j'aimerais trop avoir un bébé singe Là t'as dit j'aimerais trop avoir un bébé tigre Non mais ensemble Je voudrais un bébé tigre Un singe Et j'aimerais bien un raton laveur Depuis que t'as vu le film de super-héros Le Garden de la Galaxie Non déjà avant je voulais un raton laveur Mais quand j'ai vu qu'il pouvait parler et se battre Je voulais encore plus Moi depuis le Garden de la Galaxie je rêve d'avoir un arbre T'as qu'à regarder dans mon pantalon Excuse moi mais quand on travaillait à Ankama Et il y a une fois où je t'ai vu en caleçon Et crois moi D'arbre il n'y a peut-être que le gland Non mais attends là Moundir il a fermé sa gueule sur les femmes Tout le long Et là à la fin il se lâche quoi Il dit ça y est j'ai plus besoin de jouer donc Alors là t'es en train de faire un truc de ouf monsieur poulpe hein Le Fanta Grape que tu prends Il vient de Golden Moustache On a ça grâce à Golden Moustache Tu te rends compte si tu prends du Fanta Grape C'est un 6 ans diplomatique Eh j'y étais hein J'y étais à Moustache hein Je fais partie des fondations hein Eh j'y étais à Bagel Je fais partie des fondations C'est vrai Toutes les filles avaient visé sur ma tête Quoi ? Laurent a plus de voix parce qu'il a crié le lion Bah ça c'est sûr que quand on crie le lion Les tentes vocales en prennent un coup Bon alors Laurent ou Martin ? Martin ? Martin Moi je rêve de Martin Je dirais Martin quand même Est-ce que les gens ils vont pas se dire Ah mais la maman de Laurent elle a un cancer C'est vrai ça ? Oui Monsieur Poupil aurait baisé Sarah Monsieur Poupil aurait baisé Sarah Il y a pas de fatigue qui soit Baisse moi encore Moi je pense que Denis Bronniard il a testé le shit ce soir C'est la pire animation de Koh Lanta du monde Joyeux anniversaire Laurent quoi Martus ? Tu peux redéparer la phrase ? Je vais demander si pour moi Robespierre c'est un mec bien Maintenant tu veux pas aller sur Wikipédia et nous lire sa page ? Non toi là t'écoutes tout le temps des trucs d'histoire Non je crois que c'était quand même un bâtard Robespierre Ah ok Dans mes souvenirs je crois que c'était un bâtard mais... Ok Mais bon on est en république donc c'était moins un bâtard que le roi Voilà Hashtag Mélenchon c'est ça ? La phrase de Laurent Non j'ai les boules parce qu'il en a une de plus que moi Putain Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... C'est une mise en abyme de la couille Il a qu'une couille Ou alors... Ou alors Martin en a trois C'est la bonne question Voilà à côté de la maman de Laurent Il y a... Wolverine Roux Attends mais c'est Naruto ? C'est une convention ? Il y a pas de Friog ? Ouais il y a pas de Friog Hé Denis ! Friog ! Le Golden Show aurait dû faire Fort Boyard Tu vas faire Fort Boyard ou pas ? Non Tu veux pas faire Fort Boyard ? Tu le fais je le regarde Ouais mais elles m'ont pas proposé Moi j'aimerais bien faire Fort Boyard aussi Tien... Oh on... On veut bien faire Fort Boyard Ouais Vous qui regardez mon blog mo nose Au bout de 12 minutes T'as de la merde Ah génial ! Justement Oui Justement Putain c'est parti C'est trop long Le fait trop long Putain c'est Martin qui va l'avoir dans la baise Mais attends il y en a eu qu'un Et il est trop au taquet en 5 secondes La prod elle va faire quoi après ? Je sais pas quoi dire Encore Laurent faut qu'il s'énerve Ca va être que Laurent Mais ouais parce que Laurent c'est celui pour eux il a pas triché Et là Martin il a C'est la minorité visible Putain Laurent Laurent Il a crié C'est pour sa mère je suis sûr Je pense Allez vite il faut que tu fasses la conclusion Faut que tu fasses la conclusion Faut que tu résumes la saison Eh bien je crois que ce n'était pas le meilleur Koh Lanta qu'on ait vu Puisque tous les joueurs connaissaient les règles Et savaient comment jouer avec les règles Et je suis un peu déçu par ce Koh Lanta Il le fait bien C'est le vrai Je suis très pressé de revoir un Koh Lanta avec des anonymes Et je suis très pressé qu'il y ait à nouveau un Koh Lanta Parce que vraiment il va falloir que je fasse d'autres vidéos pour mon blog tous les vendredis Et euh bon Eh clique sur abonne toi Comme ça tu Pour refaire la nique à Studio Bagel T'as le droit de prendre du Fanta Grape Hey Et si tu m'aimes clique là Clique là si tu m'aimes Tu peux même cliquer plusieurs fois Oh 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 mais t'es une fille Ah non Pourtant Que la montagne est belle Laurent Moundir Philippe Martin C'est parti C'est parti C'est parti